Un bâtiment flambant neuf, composé de plusieurs salles d'hospitalisation. C'est le don fait au centre de santé communautaire d'Azito, dans la commune de Yopougon. Un geste de l'entreprise Cobra et ses partenaires. Ça fait partie de notre plan social de chaque projet, et s'investir dans la communauté là où on travaille. Pour les travailleurs de la communauté, pour les infrastructures de la communauté, c'est pour que le déroulement du projet soit dans les meilleures conditions, dans les meilleures ambiances possibles. Nous avons toujours un volet social, il faut être sûr que quand le projet part, il reste une empreinte du projet. Donc normalement on regarde toujours les besoins des environs, et ici on a identifié que le besoin c'était une extension du centre médical. Donc on a dit que c'était une très bonne initiative, donc j'ai signé en disant que vous pouvez commencer à investir, à faire ce projet. D'une valeur de 50 millions de francs CFA, ce bâtiment vient augmenter la capacité d'accueil des malades, et faciliter l'accès aux soins. C'est avec d'abord un cœur bien joyeux que nous réceptionnons ce bâtiment. C'est un accompagnement pour le village d'Azito, et en même temps pour sa structure qui est le sang de santé. La population, dans son ensemble, va en bénéficier de toutes ces prestations-là. L'État régalien de pouvoir construire des centres de santé, les équiper et puis affecter des personnes ressources, afin de rapprocher les services de santé des populations, il n'en demeure pas moins que certains services peuvent être construits, soit par les populations elles-mêmes, soit par des partenaires au développement. Et c'est dans cette optique que je voudrais encore, au nom du gouvernement du Côte d'Ivoire, remercier infiniment la centrale d'Azito, et surtout son partenaire Cobra Énergie, pour ce très bel édifice, qui nous permettra de renforcer les services de santé, du centre de santé communautaire urbain d'Azito. Plusieurs pathologies seront traitées désormais dans ce centre de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada